Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo un peu spéciale, puisque cette fois je vais parler de moi. J'en ai beaucoup trop fait. Une fois n'est pas coutume et pour clôturer cette saison d'Avid de Recherche, je vais vous présenter mes propres recherches. Je suis docteure en histoire contemporaine, je viens de soutenir ma thèse à l'université Toulouse de Jean Jaurès, thèse d'histoire contemporaine. Et j'ai travaillé sur l'antiquité, mais au 19e siècle. Oui, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je vais vous expliquer. Bienvenue dans Avid de Recherche. Alors déjà, pourquoi bosser sur l'antiquité au 19e siècle, me direz-vous ? Eh bien en fait, au 19e siècle, l'antiquité est super à la mode pour tout un tas de raisons. Déjà parce que pendant la deuxième moitié du 18e siècle, on a fait des grandes fouilles archéologiques dans des grands sites comme Pompéi ou Herculanum. Ensuite, l'antiquité s'est considérée comme la référence ultime dans le domaine de l'art. On veut imiter les sculptures grecques de l'époque classique notamment, et ça donne naissance à un courant artistique qu'on appelle le néoclassicisme. De même, quand on va faire la guerre chez les voisins, comme par exemple Bonaparte en Égypte, on ramène comme tribu de guerre tout un tas d'antiquités. Ça permet de se la raconter au retour et ça vient enrichir les collections des grands musées européens comme le Louvre ou le British Museum. L'antiquité avec la démocratie athénienne, la république ou l'empire à Rome, c'est aussi des modèles politiques. À une période où en France, on a plein de régimes différents, république, monarchie ou empire. Travailler sur l'antiquité dans d'autres périodes de l'histoire, comme je l'ai fait dans ma thèse, c'est une discipline en histoire qui s'appelle la réception de l'antiquité. C'est tout simplement travailler sur comment on reçoit, réception, donc comment on perçoit, réutilise, comment on se réapproprie l'antiquité dans d'autres périodes de l'histoire. Et l'équipe Erasme du labo PLH, dans lequel j'ai fait ma thèse, est spécialisée dans la réception de l'antiquité. Mais bon, toute la réception de l'antiquité au XIXe siècle, on dirait peut-être pas, mais en vrai c'est hyper vaste. Mon sujet est plus précis que cela, j'ai travaillé sur la déesse Athéna, qui est la déesse antique de la sagesse et de la guerre, mais aussi de l'artisanat, de toutes les activités de l'intelligence humaine, ainsi que la protectrice des héros. Et j'ai étudié comment au XIXe siècle, elle était utilisée dans l'imagerie officielle. C'est tout simplement toutes les images produites par ou pour l'État, comme les timbres, les monnaies, les façades de monuments publics, les bus de mairie, etc. Il s'agit donc de comprendre comment et pourquoi la déesse est utilisée au XIXe siècle par les pouvoirs publics. Quelles notions ou valeurs on lui fait porter, quel écart potentiel avec l'antiquité, pourquoi, etc. Ça touche à des questions de discours par l'image et surtout de légitimation du pouvoir et de ses acteurs. Et oui, c'est ça que j'ai voulu montrer, qu'Athéna est une figure de légitimation. Bah déjà c'est pas hyper surprenant, parce que l'antiquité elle-même en soi, déjà c'est un argument de légitimation. L'antiquité c'est une référence prestigieuse, un passé, un héritage duquel tout le monde veut se réclamer. Même si cela ne se fait pas selon les mêmes modalités suivant les camps politiques. Bon, mais comme tout sujet de thèse, il fallait bien sûr fixer des limites chronologiques et géographiques. Mon sujet a évolué, s'est affiné au fil des années de recherche, mais j'ai décidé de me concentrer sur le territoire français. Puisqu'au début je comptais faire des comparaisons avec d'autres pays européens. Mais bien vite ça m'a semblé beaucoup trop vaste comme sujet rien que sur le territoire français. Bah oui, imaginez pour trouver des images officielles. Ça voulait dire que je pouvais dépouiller tous les cartons de toutes les administrations publiques sur tout le siècle dans toutes les villes et tous les départements de France. Puisque par exemple les entêtes de courrier, les documents officiels contiennent parfois des images où l'on trouve représenté Athéna. Mais aussi arpenter toutes les rues de toutes les villes de France pour observer toutes les façades de monuments publics. Ainsi que toutes leurs décorations intérieures, les peintures dans les salles, les bus de mairie. Bref, vous voyez que déjà rien qu'en France c'était impossible d'être exhaustif. Donc j'ai écarté l'Europe et puis surtout j'ai procédé par sondage. Donc j'ai prélevé des exemples dans chaque source. Les archives, les catalogues d'expositions, les bases de données en ligne. Pour un aperçu assez général mais permettant aussi de rendre compte des nuances de comment on utilisait Athéna au 19e siècle. Je me suis retrouvée avec environ 600 images sur un logiciel de bases de données. Et là j'ai pu me rendre compte que les mêmes schémas se répétaient suivant les régimes ou les périodes. Et j'ai pu en tirer mon analyse et mes conclusions. Pour ce qui concerne les bornes chronologiques, j'ai choisi une période qu'on appelle le grand 19e siècle. Qui va de 1789, la révolution française, à 1914, la première guerre mondiale. Ces bornes font sens pour un sujet sur la politique en France. Et oui, 1789 c'est une rupture politique très importante évidemment avec la fin de l'ancien régime. Et 1914 c'en est une autre. Puisqu'avec l'arrivée de la guerre, l'effort budgétaire de l'état se concentre moins sur les décorations. Et puis surtout une telle période englobe d'énormes fluctuations politiques en France. Bah oui, entre 1789 et 1870, on enchaîne en France. Monarchie, république, empire, monarchie, république, empire, république. Donc c'est parfait pour étudier l'usage d'Athéna par les pouvoirs publics. Voir si tous les régimes l'utilisent pareil ou non. Si les républicains l'utilisent comme les monarchistes, etc. Pour faire ma démonstration, j'ai d'abord fait un bilan sur les connaissances qui circulaient sur Athéna au 19e siècle. Et qui pouvaient servir de documentation aux artistes qui ont composé les images sur lesquelles j'ai travaillé. Pour cela, j'ai analysé des grandes publications historiques et archéologiques de l'époque. Et j'ai fait en sorte de privilégier des ouvrages qui publiaient des images. Pour voir quel répertoire pouvaient utiliser les artistes pour s'inspirer. J'ai vu que ces publications, au fil de l'avancée du siècle, sont de plus en plus précises et riches. D'ailleurs, elles commencent à distinguer Athéna et Minerve. Oui, vous savez, Athéna c'est la grecque et Minerve la romaine. Sauf que dans l'antiquité, bah c'est pas une seule et même déesse dont on traduit juste le nom dans une langue ou dans une autre. Ce sont deux déesses proches mais distinctes. Même si la mythologie raconte leurs histoires comme étant les mêmes, dans le culte, on n'a pas tout à fait affaire aux mêmes divinités. Donc au 19ème siècle, on commence à bien étudier les deux séparément. Alors qu'avant, on avait tendance à considérer que c'était les mêmes. Pourtant, je me suis rendu compte que les artistes et les pouvoirs publics, dans leurs images, ils confondaient généralement les deux. Et ils les appelaient tout le temps Minerve, même lorsqu'ils voulaient évoquer la Grèce antique. En gros, c'est parce qu'il y a une tradition du latin qui s'est imposée. Bref, je vous refais pas tout, faudra lire ma thèse quand elle sera publiée. Un jour, peut-être. Ensuite, j'ai essayé de comprendre de quelles traditions artistiques les artistes du 19ème siècle étaient les héritiers. Pour cela, j'ai regardé comment les images étaient utilisées en politique dans l'Antiquité déjà. Et en particulier, Athéna et Minerve, bien sûr. J'ai aussi travaillé sur des manuels d'iconologie. Ce sont des livres qui expliquent comment on doit représenter les allégories. Et oui, car il y a des codes très précis à suivre pour que le spectateur averti puisse reconnaître l'idée que vous avez voulu représenter. Par exemple, l'allégorie de la liberté devait se représenter avec un bonnet, celui des esclaves affranchis romains, qu'on a ensuite confondu avec le bonnet phrygien. Et oui, c'est l'image de la liberté que les républicains ont piqué pour représenter la république. On s'est ensuite mis à appeler Marianne. Mais en fait, avant que cette pratique fasse dans la tradition, il y avait plein d'autres façons de représenter la république. Y compris habillée comme Athéna, c'est-à-dire avec un casque et son armure spéciale, qu'on appelle l'égide, qu'elle porte sur la poitrine. Voyez par exemple cette lettre de Napoléon Bonaparte quand il était général sous la première république. Bah, le dessin qui décore l'entête de son courrier, c'est une république en Athéna. Et l'artiste lui a quand même mis le bonnet de la liberté, ici, au sommet de sa pique. Oui, parce que les artistes s'amusent à mélanger les attributs, donc les accessoires des allégories. Chaque attribut a un sens. Donc si tu veux composer une nouvelle figure qui fait sens à ton époque, bah, tu peux lui donner un attribut qui renvoie à telle valeur. Par exemple, l'armure d'Athéna qui évoque la sagesse et la tactique militaire, et le bonnet qui évoque la liberté. Et hop, ça fait une république force qui s'est battue pour se mettre en place et qui veut défendre la liberté. On est au tout début de la première république, là. Enfin, au moins sur le papier, dans le discours de l'État. Donc, sur surprise, comme Athéna est la déesse de la guerre, bah, elle est très utilisée par le domaine militaire. Mais le plus souvent comme déesse pacifique qui apporte la paix, comme sur l'arc de triomphe de l'étoile, par exemple. Et elle est surtout l'allégorie de la sagesse. Et comme tout le monde veut dire que ce qu'il fait est fait avec sagesse, bah, tout le monde l'utilise. Donc, comme elle est liée à l'intelligence et à la connaissance, bah, on va la représenter dans les bibliothèques et les universités. Mais aussi, elle est liée à l'art et elle est utilisée comme patronne des beaux-arts et de l'artisanat. Par exemple, on la trouve sur le logo de la classe des beaux-arts de l'Institut de France. Ceci est notamment lié au fait qu'on associe étroitement Athéna à Athènes, puisque c'est la divinité tutélaire de la ville dans l'Antiquité, et par extension, donc, à la Grèce. Or, la Grèce a été sacrée référence ultime en matière d'art par le père de l'histoire de l'art, Winkelmann, au XVIIIe siècle. Alors, pour ce qui est de la guerre et le domaine de la connaissance, de la culture, de la civilisation même, ce n'est pas très surprenant d'y trouver la déesse de la sagesse et de la guerre. Mais j'ai pu montrer aussi que son pouvoir légitimateur en tant qu'incarnation de la sagesse en faisait une figure utile à toutes les allégories représentant les réalisations de l'État et la manifestation des pouvoirs publics auprès des citoyens, notamment le domaine de la justice et de la loi. De plus, dans l'Antiquité, Athéna est la compagne et la protectrice des héros. Alors, au XIXe siècle, on aime la représenter en train d'accompagner ou de protéger les souverains ou les hommes importants qui ont marqué l'histoire de la France. Mais elle n'est pas seulement la protectrice du pouvoir, elle peut aussi l'incarner elle-même, en devenant, comme je l'ai dit, l'allégorie de la république ou même celle de la France ou de la patrie. Et même si à la fin du XIXe siècle, on préfère représenter la république avec le bonnet phrygien, en liberté, eh bien, certains attributs d'Athéna peuvent perdurer, comme l'égide qui couvre la poitrine de certains bus de Marianne. Enfin, j'ai montré que même s'il y a des nuances d'utilisation, tous les régimes ont utilisé Athéna. Et aucun régime n'a pu s'en attribuer l'exclusivité, comme les républicains l'ont fait avec l'image de la liberté au bonnet phrygien. Bref, mon étude aura permis, je l'espère, de comprendre à la fois un peu mieux qui était la déesse Athéna, même après l'Antiquité, mais aussi d'où viennent nos symboles politiques, comment ils se construisent et dans quelles références ils puissent. Allez, sur ce, je vous laisse pour un joyeux été. Moi, avec cette fin de thèse, je ne vais pas bouder mes vacances. Mais on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison d'Avid de Recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada